... Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce nouveau numéro du magazine Deadline. Merci de nous avoir suivis la semaine passée où nous avons fait un bilan d'une année au mandat de chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Quel est son bilan en 2019 ? Nous avons fait cet exercice avec Jean-Enoch Caballo de l'ANADEC, ainsi qu'avec le membre, un des cadres de l'UDPS, Norbert Yamba-Yamba. Pour ce nouveau numéro du magazine Deadline, nous allons vous parler de la citoyenneté, cette citoyenneté au service du bien-être de la communauté. Nous sommes dans ce qu'on appelle Elie Kayanoel, ici à la gare centrale, sous le haut patronage de son Excellence M. le Gouverneur Gentini Ngobila. Comment partager la joie ? Comment évoluer ? Et là, nous allons nous entretenir ce soir avec l'initiateur, un enfant du pays qui travaille en France, mais qui met son expertise pour le bien-être des Congolais. Je cite Patrick Lumpini, qui est le manager général de JNP Facility. Ce soir, ce qui est spécial, c'est vrai, un 31 décembre, ici à la gare, n'est pas souvent arrivé. Et cette fois-ci, nous sommes, après les élections, à la place de la gare centrale, avec ses illuminations. Nous serons sur trois sites, ici à la gare centrale, à l'hôtel de ville de Kinshasa, pour voir l'illumination, ainsi que l'Angers, le boulevard du 30 juin, pour voir ces différentes illuminations, et parler de cette citoyenneté, de ce patriotisme, au service de bien-être des Congolais. Allons-y dans Deadline. Maintenant, je reçois pour vous l'initiateur et le coordonnateur, Patrick Lumpini, Mwana Mboka. Voilà, comme je vous l'avais dit, je suis avec le moine Mwana Mboka, Patrick Lumpini, le manager général de JNP Facility. Mais JNP, avec son leader, avec son manager général, Patrick Lumpini. Vous vous retrouvez encore dans le civisme. Tu es manager d'une entreprise, tu formes les jeunes, tu es dans la technique, mais on te retrouve ici encore, dans Elikia La Noël, sous le haut patronage du gouverneur, son excellence, Jean-Timi Mwana Mboka. Elikia La Noël, pourquoi ce concept ? Pour revenir à ce que tu viens de dire, donc, le social, quand on prend la définition de JNP Facilities, jeunesse et performance, donc, vu que le but de JNP est toujours de transmettre, donc, on est toujours dans un esprit associatif social. Donc, l'idée d'Elikia La Noël, c'est l'idée d'Amelia Lumpini. Ça fait quelques années qu'elle réfléchit à comment, un jour sur Paris, on se dit, mais on va au marché de Noël de la Défense, on va au marché de Noël des Champs-Elysées. Et elle me dit, mais Yaya, pourquoi on ne pourrait pas avoir la même chose dans notre pays ? Je lui ai dit, tu penses que c'est possible ? Elle me dit, bon, on verra. Elle me dit, vraiment, regarde comment les gens sont heureux dans ce marché et tout. Pourquoi on ne pourrait pas reproduire la même chose ? Donner de l'espoir aux gens du pays, aux gens qui souffrent. C'est de là vraiment qu'est née Elikia La Noël. Et nous avons présenté le projet à notre gouverneur, Jean-Ti Ningo Bidambaka. Tout de suite, il a adhéré. Voilà. Elikia La Noël, c'est tout ça. Et surtout, une particularité, c'est l'illumination de Noël à Kinshasa. C'est vrai, avec les périodes des élections, il nous était très difficile de penser à festoyer comme ça parce que les cœurs étaient emballés en haut. Et là, nous avons l'alternance au sommet de l'État de manière pacifique et civilisée. Le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, passe le tournoi à l'actuel président, Son Excellence Félix-Antoine Chilombo-Chisekedi, avec qui nous sommes en train d'aller, avec qui Jean-Ti Ningo Bidambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, accompagne Elikia La Noël. Mais la plus grande spécificité, ce sont ces illuminations. Pourquoi tout ça ? Ces lumières que nous allons découvrir ici déjà dans le site de la gare centrale. Nous voyons des sapins, des illuminations qu'on n'a jamais encore vues. Et sur le boulevard, on va le découvrir. Et sur l'actuel de ville de Kinshasa, on va découvrir ça. Tout simplement, pourquoi toute cette illumination ? Parce que j'ai voulu faire vivre au peuple congolais, à mon peuple, toute cette magie de Noël. Et cette magie de Noël, ça passe par quoi ? Ça passe par cette illumination. Voilà. Donc, j'ai vraiment voulu mettre tout mon cœur, apporter la même chose qu'on a en Europe, faire vivre au peuple, aux habitants de Kinshasa, la même magie qu'on a en Europe. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons toute cette illumination. Par exemple, là, nous avons ce magnifique sapin. Ce magnifique sapin qui est fait à 5 mètres, qui est tout en LED, donc avec un blanc pur en bas et un bleu. Donc, vraiment magnifique. Voilà un peu l'idée qu'on a voulu mettre, vraiment faire participer, faire profiter à tous les habitants de Kinshasa de cette magie d'illumination. Mais là, on voit encore l'illumination merveilleuse dans l'ancienne statue de l'Otol 2, dans la ville de Kinshasa, les deux colonnes. Ah, ça, c'est les deux tours jumelles. Voilà, donc on a voulu apporter un effet deux tours jumelles, décorer en fait ces deux tours pour apporter une visibilité depuis le début du boulevard du 30 juin. Et quand on arrive, on a ces deux tours qui brillent, qui scintillent. Et vous verrez, juste à côté, nous avons ce qu'on appelle Star Flash. C'est la même chose qu'on a sur la Tour Eiffel. Donc, tous les une heure, la Tour Eiffel scintille aux alentours d'à peu près une minute. Et voilà, c'est cet effet Star Flash que vous avez, que vous voyez. C'est vraiment magnifique. Et c'est des rideaux qui font 10 mètres. Des rideaux qui font 10 mètres. Et c'est avec un blanc pur. Tout est en LED. Aucune consommation d'énergie. Donc, tout est magnifique. Vous pouvez contempler par vous-même. Et là, la partie technique, c'est JNP Facility. Bien sûr. C'est votre savoir-faire. C'est le savoir-faire de toute une équipe. Donc, JNP Facilities, nous sommes basés à Kinshasa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous sommes basés depuis plus d'un an et demi. Donc, JNP Facilities, c'est quoi ? C'est jeunesse et performance. Une entreprise qui a pour but de faire du transfert de compétences. Ce transfert de compétences passe par quoi ? Par la collaboration avec l'INPP, la collaboration avec plein de centres de formation, notamment sur ce projet. Nous avons entrepris de faire un partenariat avec l'INPP. Mais malheureusement, vu le délai court, nous n'avons pas pu avoir quelques stagiaires. Mais ce n'est qu'une partie remise. Voilà. Donc, c'est ça, JNP. Donc, c'est JNP qui a réalisé l'ensemble de cette illumination de Noël. On peut dire que vous êtes patriote. Je suis patriote. Je suis africaniste. J'ai l'Afrique en moi. Je le porte en moi. Et voilà. Avec ta permission, est-ce qu'on peut maintenant visiter les trois sites ? On va commencer ici, à la gare centrale. Après cela, nous arrivons à l'hôtel de ville de Tinshasa et finir par le boulevard et revenir ici. Vous nous le permettez ? Je vous le permets. Juste avant de faire ça, je vais quand même présenter. Vous pouvez voir quand même la décoration des stands. Tout à fait. C'est une décoration avec des LED qu'on appelle des stalactiques. avec un espèce de rouge très vif et avec des bleus. C'est vraiment magnifique. On a la même chose sur les stands de la Défense, des Champs-Elysées, de Bordeaux. On a Paris à Kinshasa. JNP Facilitise l'a réalisée avec le haut patronat du gouverneur Gentilin Ngobila qui a permis cet événement. Mes chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, ce soir, c'est le 31 décembre 2019, avec JNP, avec son excellence Gentilin Ngobila Mbaka, avec Elie Piaia Noël, une de pas à pas, avec cette belle mélodie de Zahiko, nous traversons vers... Les fans d'avenir Amelia Lupini. Voilà. Femme d'avenir avec Amelia Lupini, pas à pas, 2020. On y va, de partout où vous nous suivez, Paris, New Delhi, Bali, Dallas, à Irving, partout dans le monde, ici à Kinshasa, au Okatanga, le Mami, Chella, le 2 Kassai, vous êtes dans votre magazine Deadline avec Patrick Lupini. On y va en image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous le savez, il y a eu alternance au sommet de l'État sur le niveau national. Le sénateur a vu Joseph Kabila Kabangé après son mandat, après l'élection, il a cédé la place à l'actuel président Antoine, Félix Antoine, Sekedi Chilombo. Et c'est de même avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Nous avons connu le sénateur André Kimbutayango qui a initié ce bâtiment. Il a fait son mandat et de manière civilisée, il a passé le bâton de pèlerin à son frère, Gentini Ngobila Mbaka, l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa, qui marque d'une empreinte indélébile la continuité de ce qu'a commencé son frère. Et là, vous voyez comment le bâtiment est illuminé sur le haut patronat de Gentini Ngobila Mbaka, son excellence, le gouverneur actuel de la ville de Kinshasa, rendu possible avec Elikia Yanuel. Patrick Lupini, nous sommes ébahis. Ça, c'est toujours le patriotisme qui continue. Expliquez-nous. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait de ce grand bâtiment de Kinois ? Écoutez, lorsque j'ai vu pour la première fois les photos de ce bâtiment, j'ai été un peu j'ai été vraiment séduit par la perspective en fait. Et lorsque j'ai décidé en fait d'illuminer ce bâtiment, tout de suite, l'idée qui m'est venue, c'est deux couleurs. Un blanc pur et un blanc chaud. Voilà. Donc, vu que le bâtiment est coupé, le bâtiment, on va dire, le bâtiment central est coupé en plein milieu, donc je suis parti sur des rideaux éco, toujours des rideaux LED qui font 7 mètres. Voilà. Donc, c'est un blanc chaud pur. Pur, 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 pur. Et ensuite, le bâtiment juste à côté, le deuxième bâtiment. Donc, j'ai voulu mettre des rideaux éco, mais celles-là font 10 mètres. Voilà. Donc, ça a été vraiment une inspiration, mais vraiment, j'en suis, j'en suis, voilà, je remercie vraiment toute l'équipe. Donc, je tiens à préciser que toute l'équipe technique de l'hôtel de ville à participer à la pose de ces rideaux en LED. Voilà. Donc, je tiens vraiment... Ça, c'est formidable. C'est fantastique. Je tiens vraiment à remercier. Donc, j'ai vraiment eu une équipe dynamique. Voilà. Donc, tout de suite, le courant est passé. Tout de suite, le transfert de compétences est passé. Donc, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des équipes techniques et aussi, en particulier, le responsable technique, M. Kimani, qui nous a vraiment apporté beaucoup d'aide pour que tout ça soit possible. Mais ça aussi, c'est vrai que son excellent chantining Gobilambaka veut imprimer un nouveau rythme à la ville-provence de Kinshasa. Il a initié Kinshasa-Bopeto et là, maintenant, on va avec l'illumination. C'est ce qui prouve que la ville de Kinshasa est concernée par des idées innovatrices provenant de ces Congolais d'ici comme d'ailleurs. Bien sûr. Comme l'a dit notre président, notre très cher président Félix Antoine Tisekedi, il a fait appel à la diaspora. Je suis la diaspora. Nous sommes la diaspora. Donc, comme je l'ai toujours dit dans mon discours, l'éveil de l'Afrique viendra par la diaspora. Voilà. Donc, on a déployé énormément de moyens. On s'est mis à quatre pour vraiment obtenir ce résultat et vraiment, j'en suis très, 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 très fier. Et l'Iké à Noël, vous allez vous arrêter seulement à cette édition ? Non. Donc, si le gouverneur Jean-Ti Ningo Bilambaka le permet, nous ferons la saison numéro 2 si Dieu le permet, 2020, ça va être encore époustouflant. Voilà. Donc là, nous avons, avec les moyens que le gouverneur a mis à notre disposition, on a pu obtenir ça. Mais je pense que l'année prochaine, on aura le temps de mieux étudier le projet, de vraiment aller sur une illumination mais qui va vraiment encore marquer l'histoire de la RDC. Je tiens quand même à préciser que ce bâtiment est le seul bâtiment en Afrique qui est décoré de la sorte. Ça, il faut le dire. Parmi toutes les illuminations qu'il y a en Afrique, l'illumination que nous avons fait, que JNP a fait sous Elikia Noël, sous le haut patronat de Jean-Ti Ningo Bilabaka, est une première en Afrique. Ça, il faut le dire. Ce bâtiment administratif, il n'y en a aucun en Afrique qui a été décoré comme ça. Ça, il faut le dire. Mais comment motiver pour qu'il y ait plus d'activités pareilles ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir vécu en France, vu les illuminations de Champs-Elysées, la Arc de Triomphe pour venir ici ou bien nous-mêmes aussi, le Congolais, avec cet élan de patriotisme, nous pouvons nous dire rendre encore plus beau la RDC, rendre encore plus beau notre ville Kinshasa. Je pense que chaque Congolais, moi je l'ai un peu vu quand on a commencé à décorer, j'ai vu un peu l'enthousiasme, j'ai vu un peu ce côté où nos chers compatriots ont été séduits. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Voilà, nous on a eu cette chance d'immigrer, d'aller en Europe étudier, revenir, mais je pense qu'aussi on ne peut pas arriver tout seul. donc JNP Facilities s'est entouré des Congolais pour réaliser tout ça. Donc je pense que c'est ensemble que le Congo deviendra encore plus grand de ce qu'il n'a été. Le Congo deviendra encore plus grand, les Kinois et Kinoises nous devons vivre dans l'unité, soutenir les bonnes idées, ne pas négliger l'idée de l'autre. Tu as une pensée pour l'amélioration, l'avancement de la ville de Kinshasa, propose ton idée, tu peux le proposer à tous ceux Kinois, à tous ceux Congolais épris du changement de l'avancement de la RBC. Bien sûr. Patrick Lopin, il l'a fait, il a mené son projet une de pas à pas devant son excellence Gentilin Gobi La Mbaka qui a présenté un écho favorable et voilà, l'élimination même au-delà de la gare centrale et du boulevard du 30 juin que nous allons visiter à très bientôt, nous avons le bâtiment de Kinois parce que réellement ça c'est le bâtiment de Kinois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et nous, nous ne nous arrêterons pas là. Donc, nous irons encore dans d'autres provinces proposer cet esprit des liquiers à Noël pour faire vivre vraiment à tous les Congolais cette illumination magnifique. Et aussi, ce que nous ferons l'année prochaine, c'est vraiment aller encore au-delà des quartiers, les quartiers un peu plus profonds. Et ce que je suis en train d'entreprendre avec mon fournisseur, c'est la mise en place des illuminations solaires. Voilà. Donc, pour les quartiers un peu éloignés, nous mettrons en place des illuminations solaires ou avec les problématiques que nous rencontrons, on pourra avoir de l'illumination sans courant. Voilà. Donc, l'idée, c'est un peu ça. de l'antéchelle, c'est un peu plus à l'unité, c'est-à-dire de l'inuité, un peu plus d'un côté, de l'inuité, de l'inuité. l'inuité. Oui. En tout, il y a un peu plus l'inuité. Oui, c'est un peu plus l'inuité. bon go andre qui mouta yango au sommet à bandara pelli solo à tic elipé ne connaît j'ai tingue lambaka d'anamboca pour te terminer libre solibre 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 son ensemble les argentini n'obila mbaka à zuma soit à zotende et à l'alé le bonheur d'arrivée n'y est ni ce que tu as l'aléna la parce que à la tournée à kinshasa mais patrick l'opinie au nyok sala kinshasa n'y n'est comme à france est-ce que un peu zara moi n'amboc patriote tolingy et l'auto lingy tolingy qui nois n'aba pas si un bas vivre un instant magie à noël c'est tellement important un donc c'est pour ça que tolingy copé sa tonia qu'on sale à peu près t1 tonia vraiment que tombe mela bango paris la kinshasa bas vivre en go quand je vois un tous ces qui nois qui viennent à l'hôtel de ville prendre des photos prendre des selfies quand on va à la gare centrale quand on voit tous ces qui nois qui prennent des photos c'est la magie de noël qui chasse à tolingy unité qui chasse à tolingy coca bonnet et au au aza mouta bouillé au aza mouta pouté au patrick loupini à et penne et d'un à et pour la kinshasa le père loukka et de nos préalables pour la kinshasa bien sûr nous sommes aussi les ânes à la soldats aux à la civile aux à la papa aux à la maman et l'ikéa noël et l'ikéa noël et l'ikéa noël espoir de noël tout simplement et l'ikéa espoir d'olingy copessa espoir naba kinois naba congolais naba africain tout simplement parce que bisop et tosa n'a droit ya qu'au vivre voilà on a le droit de vivre il n'y a pas que les européens wana siko n'azoukota n'a esprit patriotique n'a esprit panafricain voilà donc tous abafricains tous à peine à droit ya revivre ma camboyo et donc j'ai un peu facilitis femmes d'avenir le gouverneur gentil ningo bilan baka ils ont permis ça voilà la page d'un dingue bilan baka un grand merci topé sur pénale au mounia bote et aux au mona kinshasa bopé tout ce qu'il n'est aux lignes et illumination avec le ya la ville à kinshasa c'est vrai que ma coquite aux obou nabou n'appelons coquis sa mané dico colo n'a pas au moment il n'a souka et puis de pression peut mbote n'a pas pas vice-gouverneur mais remboumou n'a pas toujours mon âge au kit à plat ça va sinistré à ce temps de la baronne yon soit l'ombo n'a titulé gentil ningo bilan baka pour la solution yaban a kin yaban a kin chassé qu'il bosseau des chers téléspectateurs nous étions et c'est dans site qui est l'hôtel de ville de kinshasa avec patrick loupini j'ai pu faciliter dont il est le manager avec amelia dans la structure bien sûr femme femme d'avenir femme d'avenir pour ce grand résultat sous le haut patronage de son excellence gentil ningo bilan baka nous tous les chinois nous devons soutenir les initiatives de ce grand homme parce que on ne peut pas faire avancer le pays seul lui en tant que leader propose des solutions kinshasa bopeto nous devons la s'en approprier comme disait musée et maintenant l'illumination de la ville de kinshasa nous devons aussi s'en approprier parce qu'un leader donne la vision et les autres viennent pour le soutenir nous n'avons pas besoin de critiques mais plus de ceux qui nous unit nous allons quitter ici pour aller voir l'illumination sur le boulevard du 30 juin allons-y il colo tout c'est qu'un acte qui n'a mon salon n'amont pas fond de coquilles Voilà, nous sommes au tout dernier site. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin avec Patrick Lupini, le manager général de JNP Facility. Comme je vous ai dit, nous sommes dans le cadre de l'Ikea et à Noël. Nous sommes patriotes. Il faut être vrai pour sa nation. Sous le haut patronat de son excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbata, nous avons éliqué à Noël avec cette illumination dans laquelle nous retrouvons la partie technique. Patrick Lupini de JNP Facility et Amélia de la structure Femmes d'Avenir. Femmes d'Avenir. Patrick, j'ai eu à signer l'Afrique, j'ai vu quelques illuminations. Mais de ce genre, excusez-moi d'être indiscret, faire ces médaillons, les illuminations comme on le voit, ça doit coûter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, l'illumination qu'on a choisi, que j'ai choisi pour le Grand Boulevard, je voulais quelque chose qui fasse wow. Voilà, donc on est parti sur ces médaillons qui font 3 mètres de diamètre. Et effectivement, c'est du matériel qui coûte excessivement cher. Mais on a voulu vraiment mettre le paquet, vraiment, voilà, l'esprit encore patriote, l'esprit du patriotisme était encore là. Voilà, donc on a l'impression d'être sur les Champs-Elysées. Voilà vraiment l'effet que Éliqué à Noël a voulu montrer aux habitants de Kinshasa. Nous sommes le 31 décembre 2019, pas à pas, nous allons vers 2020, Noël de l'Aïtéana. Dans quelques heures, hein. Dans quelques heures. Nous sommes le 31 sur le boulevard de... Nous sommes ici sur le boulevard du 30 juin avec Patrick Lupini et l'Ikéa Noël, vous le voyez. L'illumination sur ce boulevard commence depuis la chancellerie d'ordre national avec Joyeux Noël, c'est ça ? En fait, voilà, donc on a... Lorsqu'on a commencé à illuminer le Grand Boulevard, donc nous sommes partis de la gare centrale avec un médaillon, avec un médaillon donc marqué Joyeuses Fêtes, hein, donc qui clôture et qui fait l'entrée, en fait, des médaillons. Voilà, donc de part de tôtres, nous avons, voilà, ce grand, grand, grand médaillon qui fait à peu près 6 mètres. Voilà, donc c'est marqué Joyeuses Fêtes. Vous l'avez de ce côté et vous avez aussi de l'autre côté de la gare centrale. De l'autre côté de la gare centrale, Joyeuses Fêtes, l'illumination. Et là, nous avons la partie technique en termes de temps, en termes de travail. Combien d'heures de travail ? Voilà, donc c'est des heures de travail, c'est des heures immenses, voilà, donc plus d'une trentaine d'équipes. Donc, vu que nous avons fait, en fait, trois équipes, une équipe à l'hôtel de ville, une équipe à la gare centrale et une équipe au Grand Boulevard. Donc, ça a nécessité énormément d'heures, donc je ne pourrais même pas quantifier le nombre d'heures que nous avons fait. Et en termes de budget, même si on ne va pas dire les chiffres ? Nous sommes sur un budget assez conséquent, voilà, donc lorsqu'on veut faire des belles choses, lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on fait quelque chose par amour, on ne compte pas, voilà. Donc, voilà, le gouverneur a mis des moyens, nous aussi nous avons mis des moyens pour avoir ce résultat, voilà, donc il y a quand même un peu d'argent. Qu'est-ce qu'on ressent après avoir fait un travail colossal et après ces peines, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ce travail à la fin ? Je vais vous faire une anecdote. Vous savez, on a travaillé quelques jours d'affilée, jour et nuit, et on a commencé, il y a eu quand même quelques péripéties, parce qu'on devait commencer samedi, le matériel a eu du mal, donc vraiment beaucoup de soucis pour dédouaner tout le matériel, parce que je rappelle que tout ce matériel est arrivé en fret aérien. Et comme vous le savez tous, plus de 2,5 tonnes de matériel, voilà, pour l'illumination, donc tout ce matériel a été acheminé par fret aérien. Donc, plus de 2,5 tonnes de matériel, voilà, vous savez combien ça coûte, donc ça a coûté excessivement cher, et donc nous avons vraiment, voilà, nous avons vraiment mis les moyens pour, voilà, pour avoir ce résultat-là. Et l'Ikea Noël, l'Ikea Noël, préchats téléspectateurs, nous allons longer le boulevard pour avancer, voir cet investissement du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambata, parce qu'il a voulu fêter autrement Noël, le 25, il a voulu aussi fêter autrement la traversée du 31 décembre 2019 à 2020 de manière autre. Donc, avec sa vision, Kinshasa Bopeto, et Bopeto aussi vous amène l'illumination à travers, et l'Ikea Noël, à travers JNP, à travers aussi Amélia Lupini, qui est une grande femme d'avenir. Et nous continuons, nous allons longer le boulevard pour que vous puissiez vous-même vous voir. Je vais juste faire une petite anecdote. Lorsque nous avons conçu, convenu en fait d'éclairer le boulevard, donc il était prévu, donc nos souhaits étaient d'aller un peu plus loin qu'au-delà de ces 5-6 kilomètres que nous avons fait. Mais voilà, bon, malheureusement, les moyens n'ont pas permis. Voilà, donc je dis au peuple congolaire, à tous les habitants de Kinshasa, la deuxième édition de El Ikea Noël, avec Femmes d'Avenir, et toujours sur le haut patronat de notre gouverneur Gentil Mgobila Baca, nous irons encore au-delà du boulevard, nous irons et nous essaierons aussi d'illuminer aussi quelques altères et quelques grands axes de la capitale. Voilà, donc pour vraiment faire vivre au peuple quinois cette illumination encore, et faire profiter aussi, et dans les quartiers un peu plus éloignés. Donc ça, c'est une volonté du gouverneur, voilà, donc c'est une première, voilà, donc on a fait ce qu'on a pu, mais les années futures, on mettra encore plus de moyens. Est-ce que tu peux nous expliquer ces symboles ? Ça veut dire quoi ? Donc c'est un symbole, donc c'est tout simplement un médaillon qui est fait à la main. Je vous rappelle que c'est du matériel fait à la main, voilà, donc je remercie notre partenaire Blanchère, qui nous a vraiment fourni ce matériel. Donc c'est un médaillon, donc c'est, on va dire que c'est l'œil de Sphinx, et voilà, donc c'est d'une beauté. Donc moi, j'adore ces médaillons parce que lorsqu'on les pose, ça fait une perspective vraiment magnifique, et on se croirait vraiment sur la plus grande avenue du monde qui est l'avenue des Champs-Elysées, mais le boulevard du 30 juin est aussi l'une des plus belles avenues avec plus de 8 kilomètres. Voilà, avec ce médaillon, c'est vraiment magnifique. Kinshasa dans l'unité, Kinshasa dans l'amour, nous sommes le 31 décembre sur le boulevard du 30 juin pour vous faire vivre, et l'Ikia Noël, pour vous faire vivre cet avancement de la ville de Kinshasa qui se veut autre. En tant que patriote, vous avez des idées pour la ville de Kinshasa ? N'hésitez pas, venez, et nous allons aller ensemble. Nous allons, nous continuons notre découverte de l'Ikia Noël sous le haut patronage du gouverneur de la ville, Jean-Ti Ngobila Maka. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Chers chers spectateurs, nous atteignons déjà la dernière ligne droite de nos échanges de ce soir. Nous avons voulu faire montrer aux Kinois et Kinoises en particulier, Congolais et Congolaises en général, qu'il faut être épris de l'esprit de patriotisme pour contribuer au développement et au bien-être de notre nation, la RBC, et de notre chère ville, la ville-province de Kinshasa, Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes là avec un enfant du pays, Mwanambo Kapatric Lupini, qui est expert dans son domaine, mais qui a voulu contribuer à la belle image de la ville de Kinshasa, Dou et Likia Noël, sous le haut poitrona du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bila Mbaka. Nous avons été ébluis avec les téléspectateurs. Merci. On ne pensait pas découvrir ce paysage de rêve ici. Qu'est-ce que tu peux de plus dire aux téléspectateurs, plus qu'ils s'imprègnent aussi qu'un jour naissent aussi des Patrick Lupini qui voudraient apporter leur pierre à l'essor de la ville-province de Kinshasa ? D'abord, je vais commencer à remercier toute l'équipe de la SNEL qui a été vraiment en partenariat avec nous. Nous avons œuvré ensemble. Eux, ils se sont vraiment occupés de l'axe du boulevard du 30 juin. Ils ont participé à l'illumination. Je tiens vraiment à remercier tous les directeurs, tous les techniciens, tous les gens de loin ou de près qui ont participé, toute l'équipe de la SNEL. Je tiens vraiment à les remercier pour ce partenariat. Et ils nous ont vraiment épaulés. Et vraiment, je tiens vraiment à les remercier de plus profond du cœur. Le gouverneur Gentili Ngobila a initié une boîte à idées. Donc chaque Congolais qui a sa petite idée, qui a envie, avec des idées nouvelles, pour pouvoir promouvoir à l'essor du pays, ils sont les bienvenus. Voilà, donc le rêve est possible. Moi, Patrick Lumpini, CEO de JNP Facilities, Amelia Lumpini, présidente, femme d'avenir, tout est possible. Nous avons pensé à Elie Kéa Noël. Elle a pensé à Elie Kéa Noël. Le gouverneur l'a réalisé, a permis que ce soit réalisé. Donc tout rêve est possible. Donc je fais un appel à tous les Kinois. Tout est possible. Voilà. Donc continuez à rêver. Continuez à vous battre pour cette terre qui nous est chère, le Congo. Donc, en tout cas, Nga Naza Mwana Mboka, Boba Nate, Donc, année auto, c'est l'élimination. Mais l'année prochaine, c'est vraiment un diambassi, à Pesibiso, vie, tout est-ce qu'il y a encore, à Makassi. Et vraiment, je souhaite à tous les Kinois, vraiment, encore la tozala, période de fête, dans quelques heures, tout est traversé Moulasika. Donc, on a souhaité vraiment, Bino, unissons, tout est la uni, pour que Mboka n'a bu ce week-end de la vente. Voilà. Donc, voilà. Patrick Lupini, il y a Kinshasa, il y a bien de Salamate, il y a aussi, il y a un peu de poteau, il y a un peu de poteau, on décourage. Qu'est-ce que toi, tu peux dire ? Non, il ne faut pas, il ne faut pas avoir cet esprit-là, de dire que, il ne faut pas se décourager. Voilà. Moi, je fais partie de la diaspora, et il y en a plein, des Patrick Lupini, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, il y en a plein encore qui ont cette énergie, qui veulent que vraiment que Mboka n'a bu ce qui est né de l'avant, malgré ma difficulté, malgré ma passie. Nous, on veut vous accompagner, on veut construire avec vous l'avenir de ce pays. Voilà. Et nous avons la chance d'avoir un président qui fait partie de la diaspora. Nous avons la chance d'avoir un gouverneur, Gentil Ngo Bila, qui fait partie de la diaspora. Et, moi, je pense que l'éveil de l'Afrique, je le redis encore, passera par la diaspora. Mais, il y a ceux qui disent que non, pour nous investir dans notre projet dans Kinshasa, il faut nous abonner. Pour aider son pays, aimer ce pays, il faut nous abonner. Quoi, tu dis quoi ? Vous savez, je vais vous faire une anecdote encore. À un moment, j'ai failli tout abandonner. J'ai failli tout abandonner. Pourquoi ? Parce que la difficulté, tu sens que tu viens au Yéopé Samouté, ma ponambo kanao, mais tu sens qu'on te tire vers le bas. Mais, malgré cette difficulté, je me suis dit non. rien ne se fera. Donc, le gouverneur m'a encore reboosté, m'a dit écoute mon petit, c'est comme ça, il faut y aller. Et c'est pour ça que nous avons pu réaliser ça. Donc, soyons unis, donnons-nous la peine de pouvoir faire avancer notre pays. Si chacun, chaque quinoa, donc, malgré ma passie, tiens-moi pas Moko, les autres mettront un pas. Je sais que c'est compliqué, je sais que les mentalités sont dures à changer, mais moi, je crois à l'avenir de ce pays. Moi, je crois à l'avenir du continent africain. Voilà. Nous allons nous retourner. Là, nous regardons le boulevard du 30 juin de face à partir de la gare centrale. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Venez à notre place, comme ça, nous allons donner d'eau au boulevard du 30 juin pour que vous puissiez admirer la perspective de la manière dont... Juste avant, je voudrais quand même qu'ils projettent. On a la plus belle crèche jamais réalisée en Afrique. La crèche de Noël, regardez, c'est d'une beauté. C'est vraiment d'une beauté. L'ambassadeur de l'Italie, lorsqu'il est arrivé là, il a été stupéfait. Donc, ça a été... Voilà. C'est magnifique. Donc, s'il y a un moment, il pourra prendre quelques vues et surtout, pour la crèche, je remercie vraiment tous les artisans de l'Académie de Beaux-Arts qui ont vraiment permis la réalisation de ce chef-d'oeuvre. Je tiens à remercier tous les artistes de l'Académie de Beaux-Arts car nous avons des artistes. Nous avons des grands artistes dans notre pays. Voilà. Donc, l'auteur et réalisateur de cette beauté, Patrick Lupini, il s'est blessé, il s'est entaillé. Courant pour tout. Je vais te dire que courant quand tu es en train. Ah bon? Je n'ai pas mis un poteau. Donc, je n'ai pas mis un poteau. le poteau. Je n'ai pas mis un poteau. C'est un poteau. C'est un poteau. Déjà ? Oui, oui. Oh là là, j'ai pas fait les appréciations. Donc, dans quelques heures, c'est 2020. Oui. Énité à Noël, sous le haut patronneur de Seigneur d'Excellence, le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Maka. Est-ce que nous ne pouvons pas présenter de vœux ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je vais présenter mes vœux à l'ensemble des collaborateurs de JNP Facilities. Je vais présenter mes vœux à tous les collaborateurs qui ont participé à Élie Kéa Noël. Je vais présenter mes vœux à tous les techniciens qui ont participé à Élie Kéa Noël. Je vais présenter mes vœux au Gouverneur Jantini Ngobila Maka. Je vais présenter mes vœux à tout le peuple quinois. Je vais présenter mes vœux aussi également à tous les Africains. qui nous suivent de loin comme de près. Voilà, donc je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne santé pour cette année qui va bientôt commencer. Donc, je souhaite aussi également que chaque Africain soit uni pour que notre continent sorte vraiment de cette somnolence. Voilà, donc à vous tous. Meilleur vœu. Bonne fête. Donc, bon réveillon dans vos familles respectives. Et que le Seigneur encore nous guide, nous protège, nous donne la santé pour cette nouvelle année qui va commencer. Voilà. Deadline. Safoya Katende, le présentateur et journaliste, présente ses vœux le meilleur. Je présente mes vœux à son excellence, le président de la République, Félix Antoine Chilombo-Chisekedi et Maman Denise Nyakero. Et nous ne pouvons pas oublier ceux qui ont vécu. Je présente mes vœux au sénateur à vie, Joseph Tabila Kabangé et Maman Olive Lembé. Je présente mes vœux de bonheur à son excellence, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bila Mbaka, ainsi que à son gouverneur adjoint, Neon Bungamuru Fumwambangamuyo. Je présente mes vœux le meilleur au sénateur Yakin Bouta, André Kimbouta Yango. Merci papa. Je présente mes vœux le meilleur au DG, notre DG de Kinshasa Télévisions, l'honorable Clément Zahou. De là où il me suit, merci pour votre soutien. Mes meilleurs vœux à John Fouzi, meilleurs vœux à Taki Kalombo, meilleurs vœux à Maître Michel, meilleurs vœux à Kinshasa Télévisions, meilleurs vœux à José Matadi Golf, meilleurs vœux à Thames, meilleurs vœux à ma tendre Loriane Bilondambay, meilleurs vœux à ma fille Mary Grace, meilleurs vœux à ma mère, meilleurs vœux à tous mes petits frères et sœurs, meilleurs vœux à Partik Loupini, meilleurs vœux à Amélia, meilleurs vœux à Elikia. Il y a Noël. Il y a Noël et plein d'espoir. Bien sûr, bien sûr. Pour désannoncer notre émission, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette première édition et de la perspective d'avenir par rapport à d'autres éditions ? Ce qu'on doit retenir de Elikia Noël, c'est de nous souhaiter encore vraiment du courage, de la force pour vraiment encore illuminer la ville de Kinshasa, pour pouvoir encore illuminer la place de la gare centrale. Voilà ce que je peux nous souhaiter et ce que je peux souhaiter à tous les gens qui ont pu participer à cet événement, car c'était une première, mais ce n'est pas la dernière. 2020, année de l'action, pas de mauvaise foi, l'unité, l'amour, le progrès allant de l'avant. Partik Loupini, un grand merci pour avoir fait confiance à notre programme et à notre modeste personne. Merci à toi, Saint-Faurien. C'est toujours un plaisir de travailler à tes côtés et d'être interviewé. Traversons ensemble en 2020. Bonne année à toi. Bonne année, bonne année, bonne année. Que tu te garde. Bonne année, bonne année. En tout cas, que des bonnes choses. Merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. Bonne année aux journalistes. Bonne année à tout le monde, à toute ma famille, aux gens qui m'aiment, de loin, de près. Voilà. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne année, bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ponggo, Poko Monapamba, Plobi, Poko Lula, Yango. Ponggo, Pongo, Afrika, Pongo, Okaya Kitoko. Ponggo, Pongo, Okaya Kitoko. Ponggo, Poko Kisayo. Sous-titrage ST' 501 ... 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